Bonne année, chers ligueurs femmes et hommes. Bonne année à vous toutes et tous, bénévoles, élus, salariés, partout où vous êtes, dans les départements, au centre du pays, de la métropole, ou bien loin là-bas dans les îles, à Paris, au siège, vous êtes, nous sommes tous ensemble, la Ligue. L'année 2020 se présente comme une page blanche, mais elle ne le restera pas. Il y a tant à écrire, tant à dire, tant à faire, contre les cancers et aux côtés des gens. Pour 2020, notre feuille de route, que nous allons remplir naturellement, est dans ses grandes lignes déjà tracées. Bien évidemment, la Ligue a toute sa responsabilité pour contribuer aux recherches destinées à améliorer le traitement des cancers, avec ses moyens, avec la lucidité de sa sélection, mais aussi avec sa stratégie propre, habiter du souci d'une efficacité maximale de tous les moyens alloués, dans l'optique et dans la continuité des états généraux de la prévention de 2018. Nous nous sommes engagés, je dirais presque éperdument, car je vais parler des jeunes, pour que nous proposions à notre jeunesse un avenir beau, gai et sain. Je l'ai dit en riant un peu. Nous avons 101 ans. Eh bien, nous ferons tout pour que les jeunes, en nombre, s'approchent de cet âge sans cancer. Et cela est le thème général des états généraux de la jeunesse face au cancer, que nous organiserons dès l'automne 2021, sans doute au mois de septembre. Le maître mot de notre action, pour les personnes malades, est le mot accompagnement. Accompagnement, il faut se rappeler ce que cela veut dire. Cela vient étymologiquement de « companérer », manger le pain avec toutes les personnes malades atteintes de cancer. Ce sont nos compagnes, ce sont nos compagnons. D'ailleurs, beaucoup des bénévoles qui s'engagent, beaucoup d'entre nous, avons fait l'épreuve de cette maladie. Mais ces personnes sont dans des difficultés dont nous-mêmes, nous sommes sortis parfois. Et alors, il faut les prendre par la main. Il faut savoir les aider, les accompagner, manger le pain avec elles. Il faut également que nous nous préparions à ce que nous allons essayer de rendre de plus en plus fréquent, la guérison. Et la guérison doit être, et physique naturellement, l'éradication de la maladie. Mais elle doit être au maximal psychologique, sociale, professionnelle. Et ça, c'est tout l'engagement que nous menons pour que ce vrai droit à l'oubli soit une réalité. Qu'après avoir vaincu le cancer, victoire à laquelle les personnes ont contribué, eh bien, on ne soit pas stigmatisé par ce combat, par cette maladie. Nous sommes engagés, nous nous engageons, dans tant de plaidoyers fondamentaux. À propos de l'alcool, à propos du tabac, à propos de la sécurité alimentaire, à propos de l'accès aux médicaments, ceux qui sont trop chers, ceux qui sont en pénurie. La Ligue est un acteur fondamental de la lutte contre les cancers dans notre société. La pertinence de ces causes, le fait qu'elles sont toutes fondées sur des éléments robustes, le plus souvent possible sur des preuves, explique que déjà nous avons remporté de très grandes victoires. Eh bien, demain, nous en remporterons d'autres. Chers ligueurs, femmes et hommes, tout ce travail, il est fait grâce à vous. Je suis éperdu d'admiration devant votre engagement, devant votre générosité, votre mobilisation. Bien entendu, l'efficacité de tous ces combats que nous mènerons exige notre enthousiasme, il est là, mais aussi notre unité. Belle année 2020. Ensemble, pour les gens, contre les cancers, en avant. Donc, voilà. ADOPT Sous-titrage FR ?